Alors Evans, tu as remporté le chrono ce matin, la deuxième étape. Le team Flixcourt place 3 coureurs dans les 4 premiers. Stéphane Pouillet est très présent dans l'étape d'hier. Et enfin, vous êtes leader du classement par équipe. Tout va bien ? Oui, c'est bien, je suis content. Déjà, gagner le chrono, depuis que je suis champion de France, il y a 2 ans, c'est seulement le deuxième chrono que je gagne avec le maillot. Donc ça fait quand même plaisir, j'ai commencé à douter un petit peu. Donc vraiment, c'est une belle satisfaction, même si je gagne avec peu d'avance. Honnêtement, c'est plutôt une bonne perf de l'ensemble, parce que je gagne. Mais le chrono n'est quand même pas exceptionnel pour moi par rapport aux années précédentes. Mais bon, l'essentiel, c'est la victoire, une seconde. Je suis déçu pour les personnes qui se combattent. Donc voilà, ça a voulu me sourire pour moi. Pour l'équipe, c'est l'objectif. Clairement, on est une bande de potes, on se fait plaisir. Et puis voilà, si on est bien placé au niveau équipe, c'est déjà le principal. Au niveau individuel, on verra ce qu'on peut faire. Mais voilà, le classement par équipe, c'est l'objectif premier. Donc tu te retrouves troisième au général à 45 secondes. Et Nicolas, quatrième à 49 secondes. Selon toi, c'est encore jouable face à un Franck Dussinger et à un Frédéric Zelva très fort ? Clairement, ça joue en notre faveur qu'on soit deux, voire trois aussi proches. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si nous on a les jambes, on ne laissera pas notre chance passer. C'est-à-dire qu'on va faire le forcing, on va tenter des choses. Ces deux cours très très forts, ils ont chacun gagné neuf cours, c'est-à-dire que depuis le début de l'année. Donc voilà, ça va être très difficile de les sortir à la pédale. Ceci dit, on n'est pas à l'abri d'une défaillance. Et puis les routes de l'Ouest, ça joue aussi parfois sur des coups d'intox. Peut-être que ça voudra jouer dans notre sens pour ce coup-là. Donc en tout cas, on ne va pas se laisser faire. Ok, bon courage pour cet après-midi. Merci.